Alors notre balade bretonne se termine à Pontavenne. Située à quelques kilomètres de Concarneau, la petite cité finistérienne a été à la fin du 19e siècle un atelier à ciel ouvert pour de nombreux peintres, dont le plus illustre est sans conteste Paul Gauguin. Il faut dire que les paysages offrent une éclatante palette de couleurs propice à l'inspiration. On peut dire ça, Héloïse, vous qui êtes venue avec cette bible sur Gauguin et Pontavenne. Tout à fait. Et même si nous y sommes allés en hiver, vous allez vous rendre compte, enfin j'espère, de cette lumière particulière que venaient chercher les peintres. C'est une lumière qui fait ressortir toutes les couleurs des paysages sauvages, des berges de l'Aveine, des bords de mer, des coteaux. Et Gauguin, lui, il affectionnait particulièrement le jaune et le vermillon, qui sont les couleurs de l'automne, mais aussi le bleu outre-mer. Bref, il a été tellement inspiré à Pontavenne qu'il a inventé avec d'autres un nouveau style de peinture révolutionnaire. Très bien. Découvrons sans plus attendre cette histoire de Paul Gauguin et de ses disciples de Pontavenne. Un petit trou pas cher. Voici comment le célèbre peintre Paul Gauguin qualifiait le petit bourg breton de Pontavenne. au XIXe siècle. Il avait confié ses problèmes d'argent à un ami qui lui avait conseillé de s'installer ici. Mais qui aurait pu prédire que ce petit trou de 14 moulins et 15 maisons donnerait son nom à un courant pictural réputé dans le monde entier ? L'école de Pontavenne. Et d'ailleurs, est-ce Gauguin qui a fait la renommée de Pontavenne ou Pontavenne qui a rendu célèbre Gauguin ? Pour le savoir, je suis allée à la rencontre des spécialistes de la question. Pourquoi est-ce que Paul Gauguin change de vie à 38 ans et atterrit ici à Pontavenne ? Oh, il est en pleine crise, on va dire, à tout point de vue. Il a 38 ans, il a été trader, il a une très grosse collection de peintures et tout d'un coup, tout s'effondre. C'est-à-dire, il a tout lâché. Son superbe métier à la bourse qui veut rapporter beaucoup d'argent. Il a lâché une vie bourgeoise à Paris. Il a lâché aussi sa famille, sa femme avec ses cinq gosses. Tout ça pour une passion qui est la peinture. Il connaît la plus grande misère et finalement, la seule solution pour lui est de partir à Pontavenne parce qu'il sait qu'on peut y vivre à crédit au moins quelques temps. Autodidacte, Gauguin a appris à peindre sur le tard, initié par son ami Pissarro. Mais il n'est encore qu'un impressionniste sage parmi beaucoup d'autres peintres talentueux. Contraint de s'exiler dans ce village perdu du Finistère, il redoute de manquer de motifs pour ses toiles. Dès son arrivée, il est extrêmement séduit par le lieu qui offre quantité de sujets nouveaux pour lui. C'est le spectacle des labrondières qui sont là, mais aussi l'activité du port, la marée Romunchka-Pontavenne. Il y a ce pont, cette place, c'est le premier pont sur la veine, donc c'est un lieu très animé. Il y a quantité de sujets à peindre. Il y a les bergers, les bergères sur les hauteurs, les costumes des femmes. Il s'enthousiasme par ce lieu qui va lui procurer en quelques semaines quantité de tableaux qu'il peint encore d'une manière impressionniste, mais ça va l'encourager surtout à revenir deux ans plus tard. Gauguin n'est pas le seul peintre attiré par cette terre bretonne. Une centaine d'artistes venus des quatre coins du monde y a déjà ses habitudes. Les auberges et pensions jouent alors un rôle important dans l'installation de cette colonie. Nous sommes devant la célèbre pension Gouanec qui a accueilli Gauguin dès son arrivée en 1886. Et donc Gauguin séjournait dans la Montsard qui est en haut. Il y avait quantité d'artistes qui logeaient soit dans l'auberge de la pension, soit chez l'habitant. C'était le lieu le plus réputé dans le milieu parisien parce qu'on y faisait crédit. Et aussi en raison de l'ambiance grâce à Marie-Jeanne Gouanec qui était un personnage un peu truculent, qui était l'aubergiste qui veillait sur tout ce monde. Et il y avait d'autres hôtels mais c'était vraiment là que se retrouvait ce qu'on appelle un peu la bohème. On va la visiter ? On va aller la visiter. Voilà nous sommes dans la fameuse chambre de mansard de Gauguin. Il n'y a que le plancher qui est d'origine, le reste a été transformé. Cette pièce lui a servi vraiment d'atelier. A l'extérieur il recueillait les impressions et puis ici il décantait ce travail, ses impressions, tout ce qu'il avait pu en même temps accumuler comme dessin. Et donc cette pièce a été fondamentale dans l'exercice de son travail et dans l'invention de cette nouvelle peinture qui va révolutionner toute la peinture moderne. Dès qu'il gagne un peu d'argent, le peintre quitte sa modeste mansarde pour louer un vaste atelier dans le manoir de Lézavin où il peut enfin exprimer tout son talent. C'est là qu'il va concevoir une série de vrais chefs-d'oeuvre et comme le portrait d'une jeune fille de Pontavenne qui s'appelle Marie-Angèle Satre et il va, ce qui va devenir la fameuse belle Angèle du musée d'Orsay. Et en fait le portrait est terminé, il l'a présenté à la famille qui a hurlé parce que ça a fait scandale. Tout le monde s'est moqué, la jeune femme. Pour quelle raison ? Parce que c'était un tableau qui ne correspondait pas du tout au système académique. C'était un portrait très simplifié, très bizarrement inscrit dans un cercle sur les principes des estampes japonaises. Mais personne ne savait ce qu'étaient les estampes japonaises. Les gens du pays ne comprenaient pas grand-chose. Mais André, là il est à peine 17h et il n'y a déjà plus de lumière. Il faisait comment, Gauguin, il peignait à la lumière de la chandelle ? Non, je pense qu'ils arrêtaient simplement à ce moment-là de travailler. Et ils se vengeaient sur les murs parce que je vois qu'il y a pas mal de... Non, ce sont des restes de la présence de quantité de peintres. Il y a eu ici une centaine, mettons, de peintres entre les années 1970 jusqu'à il y a encore quelques dizaines d'années. Donc chacun peignait ou essuyait ses pinceaux ou autre. Et donc ce ne sont pas des Gauguin, mais ce sont des témoignages. Vous êtes sûre que ça, c'est pas un Gauguin ? Non, sans doute pas. Les aplats de couleurs ? Mais ce sont des souvenirs de peintres qui étaient là et qui... C'est un atelier vivant qui a vu beaucoup de peintres passer. C'est un atelier vivant et qui continue à être vivant par le souvenir qu'on en a et par ce qu'on peut encore le montrer. Il est resté encore dans son état. En dépit des critiques de ses confrères académiques et du manque de reconnaissance du public, Laura de Gauguin s'affirme. A partir de 1888, il fait des émules chez les jeunes peintres. Paul Sérusier, Maurice Denis, Émile Bernard et bien d'autres travaillent librement et follement selon le conseil du chef de file. C'est la naissance de ce qu'on appellera plus tard l'école de Pontavène. Gauguin et ses disciples inventent un nouveau langage pictural révolutionnaire, le synthétisme. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, nous avons rendez-vous dans l'unique musée dédié à l'école de Pontavène. La rupture qu'amène Gauguin, c'est de se détacher de la réalité du sujet. On ne va pas figurer ce qu'on voit, on va exprimer ce qu'on le ressent devant le motif. Et on voit là toute la démonstration du synthétisme avec ses chaumières simplifiées. On voit encore le trait de contour qui délimite les formes, les aplats de couleur aussi. On voit bien les deux dominantes de blanc et de brun. Quand on regarde cette toile, est-ce qu'on comprend pourquoi Gauguin a été si moqué et si incompris ? Quand on regarde cette toile, on voit à quel point le style de Gauguin est révolutionnaire. Et à ce titre, il a été très raillé, très moqué, parce qu'on ne comprenait pas toujours cette manière notamment de cadrer la forme. A la différence des artistes académiques, il ne veut pas chercher à faire rentrer tout son sujet dans les limites et dans le format de la toile. Lui au contraire, il ose couper les formes et finalement c'est le regard du spectateur qui achève le tableau en le regardant. J'ai rendez-vous avec une historienne de l'art dans l'un des lieux mythiques qui a le plus inspiré les peintres, le bois d'amour. Parfois, Gauguin, il jouait quand même au maître avec ses élèves. Oui, d'ailleurs, il dit à Pontavène, on me respecte comme le peintre le plus important. Donc, en fait, il vient ici donner une leçon à Paul Cérusier à l'automne 1888. Gauguin dit à Cérusier, comment voyez-vous ces arbres plutôt jaunes ? Prenez le plus beau jaune de votre palette. Et les ombres plutôt bleues prenaient de l'outre-mer et les feuilles par terre rouges mettaient du vermillon. Donc, utilisez les couleurs brutes telles qu'elles sortent du tube. Ce petit tableau réalisé sous la dictée du maître devient la Bible du groupe, à tel point qu'il le baptise le talisman. Un vent de mysticisme s'empare ensuite des artistes. Les nombreux calvaires et les églises de Bretagne les fascinent, comme la ferveur religieuse et populaire des paysans. Les peintres fréquentent ainsi cette chapelle de Trémalot, qui date du XVIe siècle. Quels sont les éléments de cette chapelle que Gauguin a peint et qu'on retrouve dans ses tableaux ? C'est particulièrement le Christ jaune, cette sculpture, qui était sur un fond de chaume bleuté, et le Christ paraissait d'autant plus jaune. Alors, ce qui plaît à Gauguin, ce n'est pas une sculpture du tout académique, c'est un Christ très rustique, très primitif. C'est ça qui le séduit. Alors, il l'aime tellement que quand il fait son autoportrait, il le met derrière lui, à côté d'un pot péruvien, et c'est un triple autoportrait. Gauguin le sauvage avec la tête péruvienne, et Gauguin le rejeté, le mal compris, le persécuté, la tête du Christ. Et puis, en haut des murs, ce sont des grotesques, des petits personnages qui font des grimaces, qui font la galipède, qui montent la tête entre leurs jambes, qui tirent la langue. Et donc, tous ces éléments, le lièvre, le loup, le renard, on les retrouve dans les tableaux de Gauguin. Entre 1886 et 1894, Gauguin aura séjourné 34 mois à Pont-Avennes et dans sa région. Il poursuit ensuite sa quête en Océanie. En 1895, il part pour Tahiti et les îles marquises, où il finira sa vie. Un siècle plus tard, avec une soixantaine de galeries, Pont-Avennes demeure un paradis pour les amateurs d'art et les peintres. C'est le cas, par exemple, de Mélissa, une Américaine admirative de la ténacité de l'artiste maudit, qui n'a jamais renié ses idéaux. Et vous, qu'est-ce que vous avez pris de Gauguin ? Moi, j'ai trouvé quelque chose qui me parle. Il était vraiment honnête avec son esprit artistique. Il n'avait pas peur d'innover, quitte à ne pas plaire à tout prix. Oui, et il y a des gens qui disaient, tu es fou parce que, regarde les couleurs, vous mettez ça, c'est pas forcément comme ça dans la nature. Donc, j'aimerais bien garder un peu de son courage. Et si les autres ne sont pas d'accord, je vais quand même. Mélissa a accepté de me loger pour 3 sous, de me fournir tout le matériel nécessaire à crédit. Et à mon âge, Paul Gauguin n'avait pas encore touché un pinceau. C'est le moment idéal pour voir si la magie de l'école de Pont-Avennes opère encore. Alors, ça a opéré ? Absolument pas, j'ai commis une horrible croûte. Mais ceci dit, à son époque, Paul Gauguin avait choqué et terrifié la plupart de ses contemporains. Mais il avait quand même un coup de pinceau. Oui, c'est drôle parce que Pont-Avennes est devenue vraiment une cité de peintres. Il y a énormément de galeries, 60 galeries s'y sont installées. Oui, je pense qu'il y a plus de galeries que de bistrots. Ça vous gêne ce côté un peu ville-musée ? Non, parce qu'il y a quand même un fondement historique. Mais c'est amusant parce que je viens de réaliser que dans des endroits comme ça, et les autres dont on a parlé aussi pendant cette émission, la particularité de ces gens-là, c'est qu'ils ont peur de rien en fait. On est au bout de tout, on est loin de tout, on est loin des grandes villes, des grandes influences. Et on a envie de faire ça et on y va. Et on ne se soucie pas de regarder les autres parce que le candidatum... On n'a pas peur de la page gauche. Vous êtes pionnier en fait. Non, pas pionnier, parce que pionnier c'est je veux être le premier à mettre le pied là. Là c'est j'ai envie de faire comme ça et je le fais comme ça. Vous avez ramené des galettes au fond ? Parce que moi je connaissais surtout Pontaven pour les galettes. On a une petite fin là. C'est vrai, vous dites qu'il y a plus de galeries que de bistrots, mais j'espère qu'il y a encore des biscuteries. Il y a des biscuteries, il y en a deux. Il y a ce qu'il faut à Pontaven. Il est en quête du sauvage, du primitif, et c'est pour ça qu'il est parti. Je trouve ça original le fait que personne à son époque ne pensait que ses tableaux étaient achevés. Pas du tout. Et d'autre part, j'aime bien le fait qu'il coupait le clocher d'église. Oui, il coupait les personnages, il les mettait hors cadre, il utilise les couleurs brutes comme ça, sans nuance, des formes sans détail, des perspectives complètement aplaties. Donc tous les peintres, les autres peintres académiques, tous les peintres naturalistes qui fréquentaient aussi Pontaven, ils le traitaient, lui et sa bande, de fou allié. Ils étaient choqués, ils étaient horrifiés. Et d'ailleurs, ça donnait lieu à des grosses bagarres, à tel point que dans la pension de Loanek qu'on a vue dans le reportage, l'aubergiste était obligé de séparer dans deux salles à manger différentes les peintres académiques, des peintres plus turbulents. Certains auraient pu spéculer quand même s'ils avaient cru davantage. Oui, on y en a pas. Parce que les toiles de Gauguin se vendent aujourd'hui à prix d'or au marché de l'art. Ce pauvre Gauguin, il voulait offrir ses toiles, il voulait la reconnaissance du public, l'adhésion. Mais Angèle, elle n'en voulait pas. Et Angèle, qui a servi de modèle, la jeune fille qui a servi de modèle au tableau de la belle Angèle, elle a refusé le tableau. Mais tout le village s'est moqué d'elle, de son visage un peu bizarre, de ses mains lourdes. Donc elle, quand elle a découvert ce tableau, elle a dit qu'elle l'a envoyé balader. Les pontes à veines, c'est devenu un lieu d'attraction, justement, grâce à Paul Gauguin. Complètement, c'est devenu un lieu qui attire. C'est un peu le barbison breton, si je puis dire. Tout à fait. D'ailleurs, on dit que ça a attiré autant que l'école de Fontainebleau. Son atelier qu'on a vu dans ton reportage se visite ? L'atelier de Gauguin, effectivement, c'est un propriétaire privé, c'est un particulier, mais il est charmant. Vous pouvez le visiter. Très bien, l'atelier. Sous-titrage Société Radio-Canada